Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais parler du film Mission Impossible Protocol Fantôme, version française de Mission Impossible Ghost Protocol, en combo 2 Blu-ray et 1 DVD. The Brad Bird avec Tom Cruise, Jeremy Rayner, Simon Pegg, Paula Payton et Lea Seydoux. C'est un film distribué par Paramount Pictures et sorti à magasin le 17 avril 2012. Après que son équipe eut extrait d'une prison russe où il groupissait pour des raisons personnelles, Ethan Hunt part à la chasse d'un terroriste nihiliste qui prévoit déclencher une guerre nucléaire afin de purifier la terre de ses mauvais éléments et forcer l'instauration d'une paix durable. En cours de route, Hunt et son équipe sont cependant mêlés à un attentat sur le Kremlin qui forcera les autorités américaines à dissoudre l'agence pour laquelle ils travaillent, afin de blanchir le nom de leur organisation, sauvegarder leur honneur et sauver la planète, l'équipe de Mission Impossible sera contrainte d'agir en toute indépendance et dans le plus grand secret pour contrecarrer les plans du maléfique Hendrix. Tom Cruise nous revient avec son personnage d'Ethan Hunt dans le quatrième film de Mission Impossible de l'époque moderne car il ne faut pas oublier qu'à la base, Mission Impossible a débuté à la télé au milieu des années 60. Comparativement à certaines séries de films qui s'essoufflent avec le temps, on ne peut pas dire que c'est le cas ici. Ce n'est pas dans ce genre de production qu'on peut s'attendre à des dialogues prenants et des performances d'acteurs époustouflantes. De toute façon, ce n'est pas le but. Mais côté cascade, scène d'action époustouflante, gadget impressionnant, histoire intéressante et le tout avec une petite touche d'humour, c'est vraiment ça qu'on va retrouver dans Mission Impossible. Parmi les scènes marquantes, je peux citer LA scène du film qui est pour moi celle avec le personnage d'Ethan Hunt qui escalade l'immeuble à Dubaï qui est vraiment très très impressionnante avec les plans de caméra donnant presque le vertige. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les acteurs ne nous offrent pas ici des performances dignes de nos scores. Et ce n'est pas grave car avant tout, on regarde Mission Impossible pour les cascades et l'action que je trouve de mieux en mieux entre chaque film. De plus, on a droit à plusieurs scènes d'infiltration, plus que les précédents films et j'apprécie ce genre de scènes vraiment beaucoup. Visuellement, cette édition Blu-ray est pratiquement parfaite. Le transfert est excellent et la clarté de l'image, les détails sont vraiment incroyables. C'est vraiment un achat que je vous conseille vivement cette édition Blu-ray. Pour les pistes sonores, elles sont en anglais DTS HD 7.1, français, espagnol et portugais 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais, français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont une piste sonore anglaise DVS et des sous-titres en anglais, français, espagnol et portugais. Pour les suppléments qui se retrouvent sur le second disque Blu-ray, ils sont divisés en trois sections principales, soit Mission Accepted qui est d'une durée d'un peu moins de 50 minutes et qui couvre les trois emplacements de tournage, soit à Prague, à Dubaï et à Vancouver. On a également Impossible Mission qui est d'une durée d'un peu plus de 50 minutes et qui présente les différents aspects de la production comme le tournage IMAX, la trempe sonore, la création de la tempête de sable ou la prison russe en plus des moments derrière la caméra. On a également, comme dernière section, des scènes supprimées pour environ une quinzaine de minutes et on retrouve également deux bandes annonces pour le film. On a une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Donc Mission Impossible Ghost Protocol, malgré qu'il soit le quatrième film de la série, il ne s'essouffle pas. C'est vraiment une excellente histoire, des cascades spectaculaires et des gadgets à profusion. Tout ça font que le film est un succès. Et n'hésitez pas à vous procurer ce film en Blu-ray pour en avoir plein les yeux. C'était Sébastien. Je vous remercie et bon visionnement.